As-tu déjà fait l'amour, toi? Ben oui. Voyons. C'est-tu le fun? Baf. C'est correct. Je donne et lègue à titre de lègue particulier et hors part tous mes bijoux à mon fils, Rémi Duval. M. Duval, que j'ai rejoint en Floride, m'a dit que la défunte lui avait donné les bijoux de son vivant. Oui. Mon automobile à Christian Duval, mon petit-fils. Et mes deux manteaux de fourrure, y compris mon manteau de vison, à Dominique Duval, ma petite-fille. C'est le manteau que vous lui aviez donné pour ses 80 ans? Oui. Ma petite-fille. Ainsi que tous mes vêtements, lingerie et hard de corps. Quant à mon appartement et tous les biens meubles qui s'y trouvent, sans exception ni réserve, je le donne et lègue en usufruit à mon conjoint, Philippe Bachand, sa vie durant, à charge par ce dernier d'assumer les charges communes d'entretien en ce qui regarde notamment le chauffage, l'électricité, le gaz, les réparations locatives, la taxe d'eau et les autres charges et contributions, les taxes municipales et scolaires, ainsi que les grosses réparations des nus propriétaires ci-dessous nommés. Quant à la nus propriété de mes dix biens, j'ai les lègues en part égale entre mes deux petits-enfants, Christian Duval et Dominique Duval, dès l'instant de mon décès, pour qu'ils y rémunissent la jouissance à la cessation de l'usufruit du dit Philippe Bachand. Qu'est-ce que ça signifie, au juste? L'appartement et tout ce qu'il y a dedans, c'est à nous deux, mais le docteur Bachand en a lusufruit jusqu'à sa mort. C'est ça. C'est bien ça. Je donne et lègue à titre de lègue particulier et hors part à mon conjoint, Philippe Bachand, tous mes droits, titres et intérêts dans des obligations et actions et dans tout régime enregistré d'épargne-retraite, régime enregistré de pension, rentes différées ou tout autre régime semblable prévu au terme des dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada, de la loi sur les impôts du Québec, y compris le produit des polices d'assurance sur ma vie. Au meilleur de ma connaissance, et d'après ce que j'ai pu relever, les rentes, fonds de pension, obligations, M. Bachand, qui est exécuteur testamentaire, n'a pas trouvé de papier concernant des actions. Et les polices d'assurance de la défunte s'élèvent à 238 392 dollars et 76 cents. C'est une canesse. Pour exécuter et accomplir mon présent testament, je choisis et nomme mon conjoint Philippe Bachand, à charge pour lui de voir au bon déroulement de l'exécution de ces données et de l'exécution. Et à la bonne répartition... Qu'est-ce que c'est ça? Une partie de mon héritage. Hein? Ouais. Le reste, on peut aller le chercher quand on veut. C'est quoi? Les vêtements de grand-maman. C'est grave, c'est soutien-gorge. C'est une petite culotte, toute la chubane. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oh, je pourrais donner à ma vieille maman. Elle serait contente, oui, des vêtements de petite vieille. Il me va comme un gant, ce manteau-là. Si t'en veux un, tu prendras celui-là. C'est juste bon d'oubler un jacket de cuir. C'est mieux que rien, puis c'est chaud. T'as pas eu autre chose? Ouais. L'appartement 50-50 avec Christian. Papé! Ça doit valoir au moins 100 000, cet appart-là. Ouais, mais faut attendre que le docteur Bachand meure, il y en a lui du fruit. Wow, wow! Y a-tu eu quelque chose, lui, le beau docteur? Le cash. How much? Devin. 25 000. Mes ans. 50 000? Pas 100 000! 238 392 et quelques cents. Ta-barnaque! Elle n'avait de coller, vieille. Je commence à comprendre qu'elle soit partie si vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Le docteur l'a peut-être aidé un peu. Tu dis n'importe quoi. Je dis rien. N'empêche que c'est facile pour un docteur de... Surtout quand il y a quasiment 300 000 beaux dollars au bout de la seringue. francis, c'est écœurant de parler de même. Oui. Deux capots de même, ça doit valoir combien? cinq, six milles. Comme t'as voulu rien me dire au téléphone cet après-midi, j'espère que tu vas cesser de me faire languir. Oui. À ton air, c'est facile de voir que t'as pas gagné le gros lot. Ni même le deuxième prix. Rien que l'appartement. Puis quand le docteur va être mort par-dessus le marché. Ben, c'est un bon prix de consolation. Tu trouves? Ben, oui. Ta grand-mère, elle s'appelait pas Bronfman quand même. Veux-tu savoir de quoi il rite, son docteur? Quasiment 300 000. C'est pas mal. T'appelles ça pas mal? On aurait bien pris juste la moitié. Tu m'aurais acheté un diamant? J'aurais fini de payer ce que je dois à Rémy pour le bureau. Voyons donc, t'as encore quatre ans pour régler ça, ce d'être là. Maman a reine à part ça. On ne rie pas au moins. Dominique, elle? Elle est prise avec le linge de grand-maman. Même son beau manteau de fourrure? Hum-hum. Ben, c'est mieux que rien du vision naturel. T'as un manteau qui doit valoir d'enlever 15-20 000 $, ça. Oui, oui. Moi, j'ai la Toyota. Ah, parfait. Guillaume va bientôt être en âge de conduire. Si tu penses. Hum. Au moins, ton père a été correct. Il a divisé sa fortune également de vous trois. Ben, c'est pas ton père qui est mort, c'est ta grand-mère. Oh, parce que tu crois que Rémy va penser à nous? Veux-tu savoir ce qui va arriver? Il va tout laisser à son espèce de grigousse, là. Ta future belle-mère. C'est le cœur, hein, pareil. Maman meurt, tout ce qu'elle avait revient à papa. Puis la prochaine chose qu'on va savoir, tout va se retrouver dans la sacoche d'une étrangère. J'espère que c'est pas ce que papa se dit du haut du ciel. Comment ça, ce que ton père se dit? C'est toi qui a hérité, pas moi. Ah non? Et avec quel argent d'acheter la maison ici? Et le bureau de ton père? Quant à ça. Tu vois, ça compense pour ce que ta marraine t'a pas donné. D'accord? OK, on arrête. Tu vois, c'est ce que je te disais. Le U, c'est ta voyelle de base. C'est à partir du U que tu vas pouvoir travailler les autres sons pour arriver à une voix plus homogène. OK? Il faudrait que tu répètes tes gammes tous les jours sans exception. Avec mon synth? Non, tu les fais à capella. OK. OK, on recommence. Non, si tu veux bien qu'on comprenne les voyelles, c'est ta langue qui doit bouger, pas les lèvres. OK, je recommence. Y va. Dominique, Dominique, qu'est-ce que vous avez? Dominique! 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 Y'en a... Non, non, je ne veux pas faire de trajet en classe à faire, même pour de courtes distances. Je ne suis pas précis, alors je resterai plus longtemps à Tokyo, voilà tout. C'est ça. J'attends de vos nouvelles. T'es certaine que tu ne veux pas un café? Oh, merci. Je viens d'en prendre un à la maison. Tant pis. Une fois, je l'ai réussi. Toujours Marie-Ange qui le faisait. Vous partez en voyage? Pour deux ou trois mois, oui. Pendant ce temps, j'imagine que le fantôme de Marie-Ange finira par s'estomper. Je la vois partout. Je raconte des blagues tout haut et je l'entends rire comme si elle était encore là. En voyage, vous allez sûrement l'oublier un peu. Je ne veux pas l'oublier. Je souhaite seulement que son souvenir cesse de m'obséder. Il devienne quelque chose de doux, quelque chose d'apaisant, comme ces années que nous avons vécues ensemble. C'est seulement maintenant que je constate à quel point j'avais besoin d'elle. Mais t'es pas venue ici pour m'entendre gémy. J'ai honte de l'avouer, mais je suis venue pour une consultation gratuite. Ça, c'est ce que je réussis le mieux. C'est même tout ce que je pourrais faire à l'avenir. Ah oui? Oui. Dans mon état, docteur Bachand, quelle sorte de risque je courrais à avoir un enfant? Hum? Ah ben, excuse-moi, mais je ne m'attendais absolument pas à une question pareille. T'es enceinte? Non, mais si ça arrivait... Ah ben, j'y vois aucun risque, ni pour toi, ni pour le bébé. j'ai eu une patiente paraplégique que j'ai accouchée deux fois, sans le moindre problème. Elle avait eu un très gros accident de voiture pendant son voyage de noces. Terrible. Si elle n'avait pas eu ses bébés, je pense que son mari aurait fini par se tirer une balle dans la tête tellement il se sentait coupable. C'est lui qui conduisait la voiture, tu comprends? Oui. Si jamais j'étais enceinte, est-ce que vous pourriez me suivre? Non, je préférerais que tu vois quelqu'un d'autre. Je suis trop vieux, maintenant. Trop vieux. Vous auriez dix ans de plus que je vous ferais confiance, les yeux fermés. Non, je peux vraiment pas. Puis il y a le voyage. Vous quittez juste pour deux ou trois mois? Oui, mais enfin, tout de même. Je vais vous attendre. je fais plus partie de la corporation des médecins Dominique. Comment ça? Je suis démissionné après la mort de Marie-Ange. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien, rien. Personnel. Ah bon? Il t'a pas donné de raison? Il a dit que c'était personnel. Un médecin qui démissionne de la corporation, c'est plutôt rare. Il a dû faire quelque chose de croche. Croche? Comme quoi? Je sais pas. Une mauvaise décision au sujet d'un malade. Un malade qui a mal soigné ou bien... Ou bien quoi? Ou bien il a laissé mourir grand-maman. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi? Pour 300 000 $. Christian Duval. Le docteur Bachand a sûrement pas laissé mourir grand-maman pour de l'argent. Bien, rien n'empêche que c'est bizarre. Grand-maman est malade, il nous dit rien. Quand il nous l'apprend, il n'y a plus rien à faire. Puis la première chose qu'on apprend, elle meurt. Et qui hérite de tout ce qu'elle a? De quoi il avait l'air? Triste. Il part en voyage. J'ai cru comprendre qu'il s'en allait en Asie pour quelques mois. En Asie? Quand on n'a rien à se reprocher, on s'enfuit pas à l'autre bout du monde. C'est grave ce que tu dis là. Je le sais. Moi, si j'étais médecin et que ma femme était malade, je la ferais soigner par quelqu'un d'autre. Mais qui te dit que c'est le docteur Bachand qui soignait ta grand-mère? Est-ce qu'il t'a parlé de quelqu'un d'autre? Non. Moi non plus. C'est presque pas possible de mourir si vite d'un cancer. Regarde Mme Dubuc qui était chroniqueuse à la presse. Elle est morte en un mois. Un mois, oui. Car maman, on est allé la voir puis deux jours après, c'était fini. Marques, c'est tellement dur, un cancer. Parce qu'une bénédiction quand c'est rapide. Surtout quand le malade a de l'argent puis qu'on veut voyager. Voyons, Christian, le docteur Bachand l'a quand même pas tué. L'euthanasie, ça existe. Et c'est défendu. Mais c'est pas pour rien que le docteur Bachand a démissionné de la Corporation des médecins. Merde. T'es-tu encore là? Fanny? Oui, oui, je suis là. Je me caresse. C'est le fun quand t'es au bout de la ligne. Écoute. Écoute. Je viens. Ah oui, je viens. Ça y est. Ah, 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 J'aime ça te parler, toi. Puis moi, donc, je vais au septième ciel. Pourquoi tu veux pas me donner ton adresse? C'est défendu. Au lieu de payer la belle téléphone, je pourrais te payer directement. Pinot. Ah, 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 ah. C'est pas toi, là. C'est original. Je vais changer de patois, d'abord. Alors, arrête donc de vouloir me faire choquer. Là, je penserais à mon oeuvre. J'ai de l'argent. Pas mal d'argent, même. Ça doit, oui. Au rythme où t'appelles, je dois pas payer tes comptes de téléphone. Mon nom, c'est Paul. Paul Provost. Enchanté. Pas ton vrai nom, c'est pas fané. C'est Élisabeth. Élisabeth II. Ah, bien, je te rappellerai, là. Si jamais tu veux le voir, viens au Finvain Université. Mon nom est sur le tableau, en bas. Provost Finance. Maudit malade! Allo. C'est Lisa. Ah, salut. Est-ce que Dominique est là? Ah non, elle est couchée. Veux-tu y parler? Non, c'est à toi que je voulais parler. Tiens, tiens. On n'est plus choqués. Excite-toi pas le poil des jambes. C'est pas pour ce que tu penses. C'est le valeur de ne pas ce que tu manques. Je t'en manque de rien, man. Faudrait que je te vois. Je peux aller chez vous tout de suite, si tu veux. Non, non. Pas ici. Au bord de la cité? All right. Une dame, elle est dame, hein? Okay. Je t'inquiète pour ta femme. J'aimerais mieux que tu t'inquiètes pour moi. Arrête de niaiser, c'est sérieux. Qu'est-ce que t'es à vie? J'ai pas de temps à perdre, moi, dans la vie. Okay. Okay, je t'écoute. Faudrait que tu dises à ta femme d'aller voir un docteur. Quoi, tu lui dis pas, toi? Entre femmes? Moi, elle me gêne. C'est vrai. Il y a une quinzaine de jours, pendant une leçon, elle est devenue toute pâle, puis elle avait mal au coeur sans bon sens. Ça arrive depuis son accident. Ben, en chaise roulante, tu peux pas faire beaucoup d'exercice, puis des fois, ben, elle mange trop. Hier, elle a perdu connaissance. Ouais. Longtemps? Quelques secondes, mais ça m'énervait rare. Je suis pas habituée de voir du monde qui fait en toile. T'es inquiète pour elle, pour tes cours gratuits? Toi, tu me fais chier, Francis Lafleur, puis pas à peu près. C'est une joke. Et plate. C'est tout ce que j'avais à te dire. Oh, 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 t'es bien pressé? Moi aussi, je vais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais ça que... qu'on se voit. Je peux pas. Salut. Oh, fuck you. My scotch. La glace? La glace, biglue. Shit. Jill, Jill! Shit, shit. Qu'est-ce que t'en penses, bonhomme? Tu m'écoeures. Crash. Ben, merci. On en joue une autre? Non, non. Bissou. J'ai des devoirs. Bye. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Mon portrait? Pas nécessaire. Je l'ai. Ha, 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 ha! Hé, bas les pattes! OK. OK, je te touche plus. Sais-tu pour quoi faire que la population de l'Inde augmente aussi vite? Ha, ha, ha. Hé, t'es, c'est toutes les histoires, toi. Ben, j'en sais pas beaucoup, là, mais je les retiens. C'est pas vide, là-dedans. Hum, hum. Ah oui, réponds. Euh, je sais pas. Parce que les Indiens mettent pas de capote. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Les histoires de famelles sont pas bien drôles. OK, OK, j'en raconte plus. Un autre? Hum, hum. Comment tu t'appelles? Hélène. Moi, c'est Francis. Je conduis. Moi, si, mais c'est Charlemagne Blanc. Je vais aller te reconduire. Hum, hum. Quand? Ben, tout de suite. Les gars, ça, brompier à meilleur goût. Hum, qu'est-ce que je fais avec mon genre? Tu viendras le chercher demain. À pied? Je viendrai te reconduire. All right. Euh, excusez-moi. L'addition. Voulez-vous un café? Une eau minérale? Non, non. Je vais prendre un verre d'eau. Ah, ben, justement, il y a de l'eau fraîche dans le frigo. Je vais te... Non, j'y vais, j'y vais. Est-ce que c'est vrai qu'elle en a juste pour quelques jours? Ah oui? Mais qui a dit ça? Grand-maman. Ben, c'est difficile à évaluer. Ça peut être une question de semaine aussi. Mais avec les douleurs qu'elle endure, c'est pas souhaitable. Où tu vas? J'ai un téléphone à faire. Ah, à cette heure-là? Dors, dors. Je reviens tout de suite. Rappelle-toi, t'étais allée te chercher un verre d'eau. Oui, oui, je me souviens. Bon. Quand j'ai raconté à Philippe que grand-maman avait dit qu'il en avait juste pour quelques jours, il a fiché net. Puis? Comme si grand-maman avait trop parlé. Ensuite, il m'a dit que grand-maman pouvait vivre encore quelques semaines, mais que c'était pas souhaitable. Si elle est morte si vite, c'est parce qu'il s'en est mêlé. C'est clair, comme de l'eau de roche. Il s'en est mêlé? Est-ce qu'il faut que je te fasse un dessin? Un docteur, s'il veut. C'est pas long que... Ouais. On ferait pas mieux d'en parler à papa. C'est sa mère, après tout. Rémi? Il était même pas à la lecture du testament. Tu serais venu de Floride pour ça, toi? Non. En fait, si j'avais su que le docteur hériterait de tout, je me serais même pas pointé chez une notaire. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je sais pas. Je vais réfléchir. Excuse-moi de t'avoir dérangée. N'est pas de quoi. Bonne nuit, quand même. Bonne nuit. Francis? 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 Oh, lui! Oui. Francis? Fuck. Oui? Je suis dans la cuisine. Salut. D'où tu sors? J'étais chez Charlot. Chez Charlot? Oui, on a joué au poker toute la nuit. Quand j'ai pensé à t'appeler, il était 3 heures du matin. Avec qui t'as joué? Le Chum. T'as perdu? J'ai perdu ni gagné, Yvonne, je pense. Ça ferait mieux d'aller te coucher. Bonne nuit. Bonne journée. Dequel de tes chums porte Paloma Picasso? Paloma Picasso? C'est du parfum. J'ignorais qu'elle en faisait pour les hommes aussi. Je te mets une rondelle de citron? Si vous voulez, oui. Ah! T'es... t'es pas malade au moins? Non, non. Je voulais vous parler au sujet de grand-maman. Ah! Dominique et moi, on aurait aimé savoir si... si elle a été soignée par un autre médecin que vous. Dominique et toi? Ah ben c'est drôle, j'ai vu Dominique tout récemment. Elle m'a parlé de rien. Elle était mal à l'aise. Ah! Et pourquoi? Ben... C'est pas une démarche facile que je fais aujourd'hui. Il semble que non, en effet. Vous voulez savoir si quelqu'un d'autre que moi s'est occupé de mariage? Entre autres, oui. Le docteur Tisdale. C'est un jeune oncologue de très bonne réputation. Est-ce qu'on pourrait le voir? Ben oui, sûrement. Il... Il pratique à l'hôtel Dieu. Il a son bureau sur le boulevard Saint-Joseph. Ben est-ce que je pourrais savoir ce qui vous tracasse, Dominique et toi? Ben... Ben parle, Christian! On trouve que... On trouve que grand-maman est parti bien vite pour quelqu'un qui souffrait d'un cancer. Vous devriez plutôt remercier le ciel d'avoir abrégé ses souffrances. Le ciel ou son docteur? Est-ce que tu parles de moi ou du docteur Tisdale? De vous, disons? Quel intérêt autre que celui de Marie-Ange j'aurais eu à l'avoir partir? C'est vous qui le demandez? Oui, je le demande parce que je voudrais l'entendre de ta bouche. On voit vraiment pas les choses du même oeil, docteur Bachet. Non, sûrement pas. Et alors? Ben... Vous connaissiez sûrement son testament? Non! Ben... Sors immédiatement d'ici, Christian. Autrement, je... je pourrais poser des gestes que je recréterais jusqu'à la fin de mes jours. Sainte Canis, énervez-vous pas, on peut se parler. Sors, j'ai dit! La portée, là! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Excusez-moi, mais le chauffeur de taxi a pris une mauvaise route. Excusez-moi. Assieds-toi, on va se parler. J'aurais craché que c'est pas de ma faute. Le chauffeur s'est abstiné à prendre la Richard Brook pis s'est embouteillé bien dur. T'as vu Francis hier soir? Parle. C'est lui qui vous l'a dit? Non. T'as téléphoné ici. Pour ton information, c'est difficile maintenant de téléphoner incognito. Encore, tu le saurais pas, il y a toutes sortes de moyens de retracer un appel. J'ai appelé Francis pour lui parler de vous. De moi? Je lui ai dit que j'étais inquiète à votre sujet. C'est gentil. Vous avez parlé de mon sujet très longtemps. Non. Qu'est-ce que vous avez fait le reste du temps, alors? Quel reste? Francis est rentré à 8 heures ce matin. Je l'ai même pas vu une heure, je vous jure. C'est vrai. En plus, il est pas venu chez moi, on s'est vu au bord de la cité. Au bord de la cité? J'espère que tu sais que je peux vérifier ça facilement. Jamais je vous mentirai, mademoiselle Duval. Jamais. J'ai même trop de respect pour vous. Vous. Vous êtes comme mon idole. Je vous ferai pas une vacherie pareille. J'ai mauvais caractère, je suis mal élevée. Mais je suis pas dégueu. Ou le jeu. C'est pas la tête de ma mère. La bio. Pas l'autre. Je te crois. Je te crois. Merci. Si tu veux, on va remettre ta leçon à demain, OK? Je te crois. Allô? Dominique? C'est moi. J'arrive de chez le docteur Bachand. Oui? C'est évident qu'il a hâté la mort de grand-maman. Tu lui as parlé de ça? Oui. Et il m'a mis à la porte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Je t'appelle pour qu'on anticute. Écoute, Christian, grand-maman est morte. On n'y peut rien. Quand bien même on poursuivrait le docteur, ça la ramènera pas. Autrement dit, tu t'en fiches? Dans un sens, oui. Parce que dans le moment, j'ai des problèmes pas mal plus urgents. Bon, d'accord, j'ai compris. Salut. Salut. Enfin! Entre. Qui t'a dit que j'étais au studio sans la travel? Personne. J'ai pris le risque d'appeler, c'est tout. La feuille est-tu pris? Pire! Ça me fait plaisir. Si ça te fait rien, Francis, l'affaire, on niaisera pas. Si tu veux une bière, il y en a dans le frigo. C'est pas chez les bonnes soeurs que t'as appris bonne manière à toi, hein? Pinotes! Non c'est tout. Ta femme, c'est toute. C'est quoi? Qu'on s'est vus hier. Puis, on n'a rien fait? Oui, mais t'es rentrée à 8 heures du matin. Ben oui, je t'allais jouer au poker avec des chums. C'est ça que tu lui as dit? Oui. Elle t'a pas cru. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'elle était sûre qu'on avait passé la nuit ensemble. Souvent, on aurait dû le faire. Je vais jouer au poker tranquillement avec des chums. Puis, après, j'ai couché quand même. Va ton chie, Francis Lafleur. Tu m'en plairas pas, moi non plus. OK, je me suis tapé une gadaille. Y a rien là. Y a rien là, c'est vrai. Essaye de comprendre, Chris. Comprendre quoi? J'ai écœuré de baiser avec une infirme, Lisa. J'aimerais savoir une blonde de temps en temps qui serait capable de se grouiller. Je m'ennuie d'une femme qui pourrait s'agripper après moi. M'a fait les ciseaux avec ses jambes. Qui est capable de jouir ailleurs que là-dedans. Mais c'est quand même pas de ma faute si Dominique est comme ça. C'est pas une vie que je fais, Lisa. Moi aussi, j'ai du talent. Je pourrais me trouver une gig avec un orchestre, un ensemble, quelque chose. Qu'est-ce que je fais, hein? J'accompagne ma femme dans des concerts pour une ferme. Ce que je vois devant moi, c'est du monde en chaise roulante, du monde en béquille, des gars le croche, des bras de ganis. Je suis pas le frère André, Chris! C'est pour ça que je voulais qu'on baisse ensemble. De temps en temps, du coup. Juste pour savoir que je peux encore faire l'amour dans ma maman. Ça semble que c'est pas trop demandé. Tu veux m'écoeurer, hein? Tu voudrais que je rampe. Je te ferais pas ce plaisir-là. Arrête, Francis, le cul, il y a pas juste ça. Ah, ben, Chris, regarde qui c'est qu'il parle. Et plus vache que toi, ça se fait pas. Fait de l'air. Fait de l'air. Fait de l'air. C'est folle. As-tu repensé à mon invitation? Va chier! J'ai acheté de quoi tu peux. Tu fais le grand ménage? Dans ma vie, oui. Tes affaires sont là, Francis, va-t'en. Oh, 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 qu'est-ce qui te prend? J'ai dit, va-t'en. Ta barnaque, où est-ce que tu veux que j'aille? Ça, c'est ton problème. Qu'est-ce qu'il te traîner? Qu'est-ce qu'il te déroule? On joue une game? Euh, j'ai pas ça dans le bras, là. Il y a une fille, là. J'ai joué avec. Comme ça, tu vas être sûr de gagner. OK. À demain, d'abord. C'est pas ça! Sais-tu joué? Ouais, un peu. Veux-tu gager? Cinq piastres. Christy, t'as de l'argent à perdre? On tire pour savoir qui commence? Commence, t'es une fille. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais pu le dire que tu jouais de même. C'est une floque. Ouais. Merci. Veux-tu jouer encore? J'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait, d'abord? Je sais pas. As-tu des condoms? Tu comprends? J'en vends. En veux-tu? Non. C'est toi que je veux, man. Est-ce que je peux manger la torte de Guillaume? Oui, oui. Guillaume aura sûrement pas de dessert. Merci. Est-ce qu'il a prévenu, au moins? Ah, non. C'est lui. Je la mange pareil? Oui, oui. Excusez. Belle heure pour arriver, Guillaume Régnier. J'ai pas pu venir plus vite. Ah, non. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que j'ai bâti une fille. Quoi? Une négresse à part ça. Saint-Canis. Oh. Ça, c'est le vieux tabac, ici. T'as vu le notaire? Il y a la peau jaune de ceux qui ont fumé comme une cheminée toute leur vie. Tu regarderas. Il y a du poil dans les oreilles. Excusez-moi, j'avais un autre client. On va dormir. Je vous ai convoqué parce qu'il y a un grand changement dans la succession de votre grand-mère. D'abord, il va falloir choisir un nouvel exécuteur testamentaire. Parce que M. Bachand a démissionné. Il ne veut plus accomplir sa tâche. J'ai ici sa lettre de démission en bonne et due forme et j'en ai pris acte. De plus, le docteur Bachand refuse l'usufruit dont votre grand-mère l'avait gratifié. Il renonce aussi à sa part d'héritage. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501